Fille de l'impresario et directeur artistique Jean Porras, et filleule du comédien Bernard Blier, gèche pâtie et danseuse, avant d'être la chanteuse d'Étienne. Titre qui a obtenu un grand succès. Elle apprend la danse classique et devient, à 9 ans, petit rat de l'Opéra de Paris. Engagée à 15 ans par Roland Petit à l'Opéra de Paris, elle opte 8 ans plus tard pour la danse contemporaine. Elle collabore avec Joseph Russio, Caroline Carlson, Carlin Stokka au jeune, Silvano Bussotti puis avec le four solaire, d'Anne-Marie Reynaud et d'Odila Zaguri en 1976. Le danseur et chorégraphe Daniel Larrieu, ami et conseiller de longue date, l'invite à interpréter lui en 1980 à 1981. Gèche Pâtie participe à la formation du trio d'Akapo en 1984. Groupe qui remporte par ailleurs cette même année le prix Radio Mont-Blanc de la Découverte l'Or, d'un festival à Dijon, et connaît le succès en 1987 à 1988 avec la chanson Étienne qui obtient un disque d'or en France en 1988. Elle vend un million et demi d'exemplaires de ce disque classé numéro 1 dans neuf pays. Le clip est réalisé par Lydie Callier, principalement en noir et blanc. Le deuxième single, Let Be Must The Queen, 1988, se classe 25e au top 50. L'album Labyrinthe qui suit connaît le même succès. Elle obtient aussi une victoire de la musique en 1988 dans la catégorie Révélation féminine de l'année. Nomade, le deuxième album de Gèche Pâtie, sort en janvier 1990, suivi d'une tournée européenne et de concerts donnés aux États-Unis, ainsi qu'au Canada. L'album, avec les titres L'homme au tablier vert, comme on dirait Nomade, ne connaît pas le succès fulgurant du premier, malgré de très bonnes ventes. En 1992 l'album Gob, enregistré à Minneapolis, États-Unis, dans les studios de Prince et produit par son ancien batteur, Bobby Z, est un échec commercial, entourné dans un spectacle du même nom. L'artiste ne peut, faute de temps, assurer la promotion du disque. Le spectacle mêle dans ses chansons avec en décor une peinture sur toile réalisée pendant chaque représentation. L'album Gob est sans doute le plus abouti de Gèche Pâtie, tant au niveau des sonorités musicales ou des textes, que des thèmes abordés ou de la belle iconographie. L'album Blonde, sorti en 1995, est fortement marqué par une évolution vers des sonorités moins commerciales et de nouvelles collaborations, avec entre autres, Matthew Shedid, Etienne Dao, sur le titre Blonde, et François Zardy, sur le titre Un peu, Beaucoup. Trois extraits font l'objet de cingles. La Marquise, Blonde et Amnésie. Par ailleurs, le cinéaste britannique Peter Greenaway choisi, pour la bande originale de son film The Pillow Book, 1996. Trois chansons de l'album, La Marquise, Blonde et la Chinoise. Dernière nouvelle, parue en 2000, le cinquième album de Gèche Pâtie, met en évidence une ambiance douloureuse et mélodramatique empreinte de solitude. Un DVD sorti en mars 2002 complète l'album, innovant dans le domaine de la musique. Il présente une grande partie de l'album, alternant chansons, performances chorégraphiques, ainsi qu'une fausse interview traitant de problèmes existentiels ou de la condition de l'artiste. Gèche Pâtie prend, par la suite, ses distances avec le monde de la musique, cherchant à diversifier ses expériences artistiques. Elle reprend alors sa carrière de danseuse. Puis, sous la direction d'Anne-Marie Reynaud, crée elle sourit aux larmes. Cinq solies signées par Odile Azaguri, Odile Duboc, Pascal Houbin, Daniel Larrieu et Dominique Merci. La même année, Gèche Pâtie s'offre un duo avec Gonzales pour le single Dans tes yeux. Elle joue également au cinéma. Fait une brève apparition dans une pour toute de Claude Lelouch. Joue dans Elle de Louis Guelva au Télès. Aux côtés de Miu Miu, Marthe Keller, Marissa Berenson et Carmen Maura. Dans Suzanne de Viviane Kanda. Et dans M. Max de Gabriel Aguillon. On la voit également au théâtre. Notamment dans les monologues du Vagin. Dans l'opéra de Katsu, de Bertolt Brecht et Kurt Weill. Dans Par-dessus bord, de Michel Vinavé. Mis en scène par Christian Chocchiaretti. Dans Jesus Camacho 404284. D'après des textes de Francis Marmande. Victor Hugo et Victor Ségalen. Adapté et mis en scène par Patrick Saumier. Puis dans Allegro Ricordando. D'Ami Flammé. Mis en scène par Georges Lavaudan. Durant l'été 2006. Elle est l'un des membres du jury du Dancing Show. Diffusée sur France 2. Elle participe au projet d'Odile Lazaguri. Les princesses. Qui réunit la fine fleur de la danse contemporaine. Avec 15 musiciens de l'ensemble Arnova sous la baguette de Philippe Nahon. Ce spectacle créé à Poitiers. En octobre 2008. Conçu comme un parcours dans l'ensemble du bâtiment. Permet au public de découvrir ses différents espaces. Il est repris au Théâtre National de Chaillot en novembre 2009. A la suite de ses représentations. Elle est invitée à participer aux chorégraphies d'hommage à Pina Boche au Théâtre de Van Van. Janvier 2010. De cette aventure. Naît le projet de son prochain spectacle. La revue. Mémoire en défense. En 2009. Sors bilingue un titre rythmé. Suivi en 2010 par Ensemble. Tiré du film Ensemble. Nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour. Gachpatie se produit du 10 au 14 avril 2014 à la ménagerie de Vert. 75. Dans Revue. Un spectacle de théâtre danse. L'artiste vit et réside à Paris.